Pour vous porter secours. Pour vous soigner. Pour vous faire une petite consultation. Que quelque soit le mal qui vous ronge, SOS Gronzo, nous saurons soigner le mal qu'il vous faut. Là où SOS Gronzo passe. La maladie trépasse. Merci Marguerite. Alors n'importe quelle maladie, vous avez la migraine par exemple. Oui ou... L'herpès. Oui ou une verrue. Les moines d'estobac. Le chikungunya. Le MST. Le chuteuil. Le gastroenterie. Les bâtiments. Grippe. Grippe aviaire. Le pérol. Cancer. Oui. Fidale. Ulcère. Paxiomavirus. Grippe aviaire. Preciasse. Quel point que vous ayez, nous saurons le soigner. Vous vous sentirez mort ou vive. Rassurez-vous. Alors bien entendu, nous avons entendu parler de vos petits soucis. Oui, l'oreille. Oui monsieur, oui madame. L'oreille qui se traîne. Alors là forcément, c'est quelque chose de plus fréquent qu'on pense. Une oreille qui se traîne. Mais c'est pas désespéré. Non, c'est critique quand même. Oui, mais on peut vraiment faire quelque chose pour vous. Enfin peut-être. C'est peut-être douloureux quand même. Voilà. Mais nous avons en tout cas, rassurez-vous des compétences en ORL. Oh oui, on est doué. Voilà. Alors, avec SOS Gonzo, trouvez toujours le remède qu'il vous faut. Alors bien sûr, il va falloir d'abord procéder à des analyses. Un bilan. Oui, il va falloir établir des tests. Oui. Essayer de déterminer une nosographie exacte. Une nosologie vraiment concrète. Ah c'est ça, c'est ça. Tout à fait, je suis d'accord. Alors déjà, c'est très bien parce que vous commencez par la radio. Oh, j'aime bien la radio. C'est bien la radio pour les oreilles. C'est ce que j'aurais presque. C'est ce qu'il y a directement là-dessus. Mais maintenant, il va falloir un petit peu, on va y aller, rassurez-vous, de façon ludique. Vous êtes là. On va un petit peu jouer, un petit peu comme si on jouait au docteur. Ah c'est ça, on jouait au docteur. On fait des consultations. Non, vous allez commencer par vous déshabiller. Tout de suite. Par force, non pas vous, Gertrude. Juste, en fait, les gens qui sont derrière la radio là ce moment, vous déshabillez. Déshabillez-vous. Non, parce que là, vous êtes en train de regarder vous ici, mais il y a quand même des gens qui écoutent. Et donc, je propose que les gens et les auditeurs soient en train de commencer à se déshabiller. Nous avons procédé à l'auscultation. Chère collègue, Mélinda, vous choisissez un... Un patient. Un client. Enfin, oui, on va passer un patient au hasard dans la salle pour effectivement qu'on fasse ça avec le rythme de l'auditeur en même temps. Oh, on va voir, bon candidat. Viens t'asseoir là, coquin. On va t'ausculter. Je suis un patient. Tu es un patient. Moi, je suis un patient, il s'assoit. Toi aussi, derrière ta radio. Comment tu t'appelles ? Oh, Hervé, t'as mal à l'oreille, Hervé ? C'est l'oreille qui soigne. Tu peux tout, on va te soigner, alors ? Emmanuel, Emmanuel, comment c'est d'abord ? Pulsation cardiaque. Pulsation cardiaque ? T'as des poux. Mon Dieu, ça bat fort. Fais-le-courir à la bouche. Comment ? Fais-le-courir à la bouche. Tu ouvres la bouche ? Ouais. Hervé, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Fais plus grand, Hervé. Ouvre bien la bouche. Ouvre. Ouvre, c'est le bordel là-dedans. Docteur, c'est le bazar. Est-ce qu'il peut dire « ah » ou quelque chose comme ça ? Dis « ah » plus « ah ». Mettez-lui le micro devant la bouche quand c'est comme ça, ce gars. « Ah » plus. Plus fort. Plus fort. Est-ce qu'il peut tirer la langue, là ? Est-ce qu'il peut tirer la langue, là ? Tirez la langue. Plus, Hervé. Plus fort. Plus grand. Fais-ci, Hervé. Fais un effort. Examinez les yeux, les yeux. Faites examiner un peu les regards. C'est vitreux. C'est vitreux. Oh, c'est comment les galifons de la jaune. On peut le faire respirer un peu ? Respirez, Hervé. Plus fort. Encore. Souffle. Expire. Souffle. Souffle. Expire. Souffle. Plus fort, Hervé. Très bien. Les réflexes. Les réflexes, vite. Les réflexes. Hervé, c'est le moment du grand réflexe. Attention. Prêt. C'est parti, Hervé. Ça va ? Rêve. Plus fort. Excellent. Oui, c'est très bien. C'est pas mal. Alors, vous fermez les yeux. Et on va voir la réaction que vous avez à un certain son. D'accord ? Alors, on y va. Apparemment, ça va. Donc, maintenant, on va tenter un cri féminin. Ça marche. Non, il se trompe de côté. Je pense que... On va tenter son cri masculin. Ah ! Ça marche. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez envoyer quelques sons comme ça ? Pareil, vous essayez de vous auto-analyser derrière votre radio-ordinateur transisteur. Hervé, concentre-toi. Comment vous réagissez à ce son ? Comment vous réagissez à ce son ? Faites-le parler. Il y a tout, il y a tout qui est remandu. Mélina, Mélina, donnez-lui le micro pour qu'ils puissent condonner un petit peu ce qui se passe. Un petit peu les gandulons. Non, je pense que ça va mal se passer. Non, on essaie sur un... On essaie sur un... On essaie sur un... Non, détendez-vous, Hervé. Ah, pardon. Un autre son, s'il vous plaît. Ça vous fait quoi, ça ? Il a toujours mal. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On aime, on essaie. Votre thérapie ne parte pas ses fruits, monsieur. Ah, tout de suite. C'est beaucoup plus de l'heure. Ça me détend, ça, Hervé, quand même. Ah oui, ça me détend un peu plus. Rassurez-vous, ce n'est pas une thérapie. Ceci est un diagnostic. On est en train de faire des analyses. On ne va pas vous thérapier tout de suite. Donc, encore un mot de son, s'il vous plaît. Ah ! C'est stressant. C'est vrai, c'est... C'est le travail, ça me rappelle le travail, ça. On y va. Allez, travaillez-vous, Hervé. S'il te plaît, s'il te plaît. Ah, ça, c'est un côté beaucoup plus fort, ça. Tout de suite, ça soigne, ça. C'est un animal, c'est Hervé, hein ? Un peu plus, c'est vrai. Est-ce que ça révèle tout le côté bestial ? Tout à fait, ouais. Surtout si on est fait l'un pour l'autre. Ah, Hervé, Hervé. Déjà, on est simplement dans une analyse, déjà, vous commencez à être thérapeuté. On va tenter maintenant la minute de silence. Vous voyez, ça, c'est quelque chose de radiophonique que j'adore. Non, non, non. C'est quelque chose... Alors là, vous fermez les yeux, et je vais demander à tout le monde de se taire. Mais il faut fermer les yeux, parce qu'il n'y a pas peur quand les yeux ouverts. Je te lève. Nous sommes certainement dans une minute de silence. Une minute de silence, ça se fait avec les yeux aussi, il n'y a pas que les oreilles. C'est assez fascinant. L'Hervé dans mes yeux. Je te casse les genoux. Vous êtes exactement en train de ne rien écouter. C'est... Ils ont les yeux ouverts. Alors vous aussi, derrière une radio, vous essayez de ne... Les gens ne leur quittent rien du tout. C'est assez fascinant. C'est la première fois que je vois une radio qui se taire, avec autant de talons. C'est chouette. T'as juste comment l'air détend les oreilles. Le silence a pris le compte, c'est encore du compte. Les oreilles détendues du lobe, tu te sens pas ? Comment ça, les détendues du lobe ? Je te propose que, regarde. Alors maintenant, vous allez ouvrir les yeux. Et les oreilles. Vous allez ouvrir les oreilles. On ouvre tout. Et nous allons... Nous allons commencer à... Alors, nous vous retrouvons qu'en fait, nous ne sommes pas remboursés par la sécurité sociale. Et que le moindre rappel pourra vous coter 0,34 centimes d'euros la minute. Alors, nous revenons après le résultat des analyses. Bouge pas Hervé, on t'analyse. Hein ? On roule à vous là, d'accord ? Bouge pas. Là. Car, on va l'emprunt. Elle se reste toujours !